Bonsoir David Fauquenberg et merci de votre venue à la librairie Dialogue ce soir. Vous venez nous présenter Bluff, un roman paru en janvier aux éditions Stock. Un roman dans lequel le narrateur arrive dans le port de Bluff, situé au sud de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Et donc un personnage qui va embarquer à bord d'un caseilleur à la pêche à la langouste. Alors comment est-ce qu'il est né ce roman ? C'est une vieille histoire ce roman parce que le Pacifique en fait, puisque c'est un roman vraiment sur la Nouvelle-Zélande mais plus largement l'Océanie et la culture océanienne. C'est né d'un intérêt assez ancien pour le Pacifique et notamment les histoires de mer dans le Pacifique. Et un intérêt qui est né à travers mes lectures parce que comme tous les écrivains, j'ai d'abord été un lecteur et je suis devenu écrivain parce que j'étais un lecteur passionné. Et en fait j'ai lu à l'adolescence Melville, London, tous les récits en fait de croisières ou d'aventures dans le Pacifique Sud. Tous les grands romans qui se déroulaient là-bas et donc ça a toujours été une zone importante dans mon imaginaire. Et donc quand j'ai commencé à avoir l'âge de voyager et tout ça, je suis parti très vite en Australie où j'ai passé deux ans et j'avais écrit mon premier livre d'ailleurs se déroule en Australie. Donc c'est une région qui m'a toujours fasciné. Et ce roman-là est né en fait il y a sept ou huit ans quand je terminais Manuel Negro le précédent et j'avais été invité par chance au salon de Tahiti. Donc voilà, le salon du livre de Tahiti où on va quand on vous invite en général. Et j'ai été tout de suite fasciné en fait par l'accueil des gens, par la culture, par le rapport à la mer aussi des Polynésiens. J'aime beaucoup la mer mais là j'avoue que quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu le rapport que les gens avaient, on sentait quelque chose de très profond. Et donc le projet est né de ça. Et après, pendant plusieurs années en fait, j'ai eu la chance d'avoir une résidence en Nouvelle-Zélande pendant six mois où j'ai vraiment fait le tour de tout le pays. Et ensuite je suis allé au Samoa, au Tonga, je suis allé aux îles Fidji, à l'île de Pâques. Et puis je suis retourné en Polynésie plusieurs fois. Et donc pendant toutes ces années, ma vie a tourné quand même autour de la Polynésie. Et puis mes lectures ont tourné autour de ça. Et puis finalement, au bout de quelques années comme ça, de cinq ou six ans, je me suis assis et j'ai essayé de faire sortir une histoire de toutes ces expériences. Voilà, c'est comme ça qu'est né le projet de Bluff. Alors du coup, dans ce roman, vous alternez les chapitres, puisque dans certains chapitres, on suit l'aventure du narrateur. Et puis dans d'autres chapitres, vous donnez la parole à des anciens Polynésiens. Donc ainsi se mêle l'aventure à quatre monologues, des monologues qui ont plutôt une force spirituelle. Alors comment est-ce qu'elle est née, cette forme du roman ? Alors elle est née, moi j'ai une façon de travailler en fait, qui est vraiment de partir de l'expérience, de partir du vécu. Et que la forme du roman et l'écriture, même le style du roman, naissent de ça. Mais la manière dont la forme du livre s'est construite, donc cette alternance entre le fil directeur, qui est une campagne de pêche à la langouste, dans le sud de la Nouvelle-Zélande, donc c'est la Polynésie, mais dans les 40e rugissants. Donc c'est très très hostile. Ça alterne donc avec des monologues, qui sont des personnages réels, qui sont tous les quatre des personnages réels, et qui sont mentionnés quand même par le héros qui est Rongo Walker, qui est le capitaine maori de ce bateau de pêche. Et l'idée c'était finalement de partir de cette chose très forte qu'il y a en Polynésie, qui est l'entremêlement entre la mort et la vie. C'est-à-dire que partout en Polynésie, on fait sans arrêt référence aux ancêtres, on fait sans arrêt référence aux anciens, et on finit par comprendre que dans cette société-là, les morts font partie de la vie. C'est-à-dire que c'est pas rare finalement, quand on a un problème sur un bateau de pêche, de s'adresser à son père ou à son grand-père pour demander conseil. C'est tout à fait normal dans cette culture-là. Quand on va dans un cimetière, on s'adresse à ses parents, on leur parle, on leur raconte sa journée, etc. Et donc on est dans un monde qui, moi, me fascine pour ça, où la mort, c'est pas une disparition. C'est-à-dire que vous êtes dans un monde où les morts sont présents. Et donc c'était important pour moi que la forme du roman reflète ça. Donc c'est-à-dire que les pêcheurs, donc le Rongo Walker, le maori, son second, qui est un espèce de colosse thaïtien qui s'appelle Tamatoa, et le français qui monte à bord de ce bateau avec eux, ils sont certes dans une aventure contemporaine de pêche. Ils sont sur ce bateau, il faut remplir les quotas, après les langouzes vont être exportées au Japon ou en Chine. Donc il y a toute une modernité de ce récit. Mais en fait, ils agissent sous le regard des anciens. Et donc c'est comme ça qu'est née la structure du roman. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une intrigue qui serait presque en deux dimensions. C'est-à-dire que c'est une intrigue, je ne dirais pas toute bête, parce qu'il y a des péripéties, mais enfin c'est un récit de pêche. Donc il y en a eu beaucoup, des récits de pêche. La force, je crois, de ce roman, ce n'est pas dans l'inventivité, le suspense du récit de pêche. Mais par contre, il y a une troisième dimension qui apparaît dans le roman, qui est la dimension, vous l'avez dit, spirituelle. C'est-à-dire que ces gens-là agissent dans une culture, ils agissent sous le regard des anciens. Et ça donne un autre sens, en fait, à tout ce qu'ils font sur le bateau. Et je pense que le lecteur, en lisant ce récit de pêche, au fur et à mesure éclairé par les monologues des anciens, finit par avoir un rapport au personnage qui est très différent. C'est des personnages qui agissent vraiment dans un cadre plus large, qui est un cadre culturel, spirituel. Ils ont aussi des valeurs, une vision du monde qui change complètement le regard qu'on a sur leurs actions dans le livre. Donc c'était ça, en fait, le projet. Et donc le Français qui va embarquer à bord du Cazéyer est un personnage assez mystérieux. On connaît très peu de choses de lui. Alors pourquoi cette volonté de nous présenter un personnage aussi énigmatique ? Alors c'était, encore une fois, c'était pas une volonté. J'essaye vraiment de me laisser porter quand j'écris un livre pour que les choses qui sortent soient vraiment des choses profondes, c'est-à-dire ne pas imposer comme ça d'entrer. Et c'est la première fois, par exemple, que j'écris un livre qui n'est pas la première personne. Tous les autres livres, c'était le jeu, le narrateur. Et là, c'est la troisième personne. Or, étrangement, je crois que c'est le livre le plus intime que j'ai écrit. C'est-à-dire que ce Français, il exprime des choses que je n'avais pas exprimées aussi peut-être ouvertement dans les autres livres, sur ma vision du monde, sur mes émotions. Et alors, je crois que tout simplement, ce personnage, il embarque sur le bateau. Il faut se représenter sur une carte. Bluff, c'est vraiment le sud de la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus rien. Vous êtes dans le Pacifique Sud, vous êtes aux antipodes de la France. Et après, vous avez l'océan Austral et plus loin, le pôle Sud. Enfin, il y a l'Antarctique. Donc, il n'y a plus rien après Bluff. Donc, l'idée, c'était vraiment, ce personnage arrive au bout du monde. On devine que s'il est arrivé là en plein hiver, avec un sac à moitié vide, c'est qu'il a quand même des ennuis. On ne vient pas là. On le dit très vite dans le livre. On n'arrive pas là si tout va bien. Donc, il a quelque chose, il porte quelque chose. Mais il est presque un fantôme, en fait. C'est-à-dire qu'il est complètement vide. Et je crois, parce que ça, c'est mon expérience de voyageur, mais aussi d'écrivain, que c'est dans ces moments-là qu'on commence vraiment à voyager ou à écrire. C'est-à-dire quand on n'arrive pas à les poches pleines, quand on n'a pas plein de choses à affirmer. Mais qu'au contraire, on est presque... C'est Bouvier qui disait, Nicolas Bouvier, un écrivain que j'admire beaucoup, qui disait « La littérature, comme le voyage, est un exercice de disparition. » Et donc, ce personnage, il arrive là. Et il est prêt à voyager, en fait. Parce qu'il n'a plus rien. Il n'a plus d'obstacles, il n'a plus de préjugés, il n'a plus d'envie, il n'a plus de désirs. Et donc, il est prêt à s'ouvrir aux gens qui sont en face de lui. Et ça va être l'aventure du livre. C'est-à-dire qu'en montant sur ce bateau, qui est donc skippé par un Maori, qui vit dans le monde moderne, mais qui a quand même cette culture, et par un Tahitien, il va peu à peu pénétrer dans ce monde-là, qui pour lui était totalement étranger au début, et aussi au lecteur, évidemment. Et à moi, quand j'ai fait mes expériences au début en Polynésie, c'était un monde nouveau. Et l'idée, c'est de peu à peu d'emmener le lecteur dans cette culture-là. Et c'est l'itinéraire du français. Alors, au cœur de ce roman, il y a l'homme et la confrontation avec les éléments. Alors, en quoi était-il important pour vous de placer la nature au cœur du roman ? Alors, pour moi, la nature, c'était déjà le cas avec Null Arbor, mon premier livre, et dans une certaine mesure avec Maltiempo, qui se passe à Cuba, puisqu'il y avait des scènes dans Maltiempo où il y a vraiment des scènes dans une grotte, au fond d'une montagne, des scènes dans la forêt. La nature, pour moi, parce que c'est comme ça que je la vis, je suis très, très sensible à ça. La nature, ce n'est pas juste un décor dans ma vie et dans mes livres, certainement pas. C'est-à-dire que dans mes livres, la nature, c'est presque le personnage principal. C'est-à-dire qu'en fait, tous les personnages de mes livres, en général, à part le dernier, parce que Manuel Negros passait plutôt en ville, donc c'était plus des décors urbains, il n'y a pas tellement de scènes dans la nature. Mais dans Bluff, en tout cas, c'est par rapport à la nature, par rapport aux éléments qui, en plus, sont assez hostiles, puisque c'est l'océan déchaîné, c'est les 40e rugissants, c'est par rapport à ça que les personnages se déterminent. Et finalement, c'est l'épreuve de vérité, c'est comment vont-ils réagir face à l'hostilité des éléments, face à la volonté de pêcher le plus de langoustes possibles contre le mauvais temps qui arrive, etc. Et pour moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé aussi dans la culture océanienne, c'est la proximité aux éléments, c'est-à-dire qu'on a perdu ça, nous, un peu, je crois, dans la culture occidentale, avec cette idée qu'on maîtrise la nature, qu'on doit la dominer, on a fini par plus du tout se déterminer par rapport à ça. Et je trouve que dans la culture océanienne, il y a encore une vision du monde où c'est l'homme qui doit trouver sa place dans la nature et pas le contraire, c'est-à-dire que ce n'est pas la nature qui doit s'adapter à l'homme. Et moi, c'est vrai que c'est peut-être aussi que j'ai des préoccupations un peu écologiques, j'ai une envie d'harmonie entre l'homme et la nature, et c'est un des aspects de la culture océanienne qui m'a le plus fasciné. Donc, dans le livre, c'était important qu'il y ait cet élément-là. Et donc, dans le livre, tous les personnages, à un moment ou à un autre, sont obligés de se déterminer par rapport aux éléments, par rapport à la nature. Et alors, ce livre, vous l'avez écrit en partie en résidence sur l'île d'Oesson. Moi, je me suis demandé en quoi l'écriture dans ce lieu, est-ce que les éléments, l'île d'Oesson, est-ce qu'elle a eu une influence sur l'écriture ? Alors, c'est amusant parce que quand on écrit, en fait, moi, c'est des livres qui viennent d'une longue expérience, toujours. Et quand j'écris, en général, par exemple, quand j'écrivais sur le flamenco, dans mon précédent roman, j'ai écouté du jazz et du rock pendant toute l'écriture, parce que, justement, je ne voulais plus être dans la matière, je voulais me détacher de ça. Et donc, j'avais un peu ça à Oesson, c'est-à-dire que vous écrivez sur la Polynésie, a priori, Oesson, on n'est pas dans le même climat, on n'est pas dans le même décor, ce n'est pas du tout le même type d'île. Mais finalement, je crois que le fait d'être là-bas, j'y étais l'hiver, en grande partie, j'ai passé presque six mois à Oesson, et dans le sémaphore du Créage, l'ancien sémaphore du Créage, où vous êtes vraiment ouvert sur le large, il n'y a rien, on ne croise personne. Alors, il y a deux choses que ça m'a apporté. Oesson, c'est une qualité de concentration extraordinaire. Et pour ce livre-là, j'en avais besoin parce que ça venait de cinq ou six ans d'expériences, de voyages, de lectures, de voir tous les films, etc. Il fallait que je résume une ère géographique absolument gigantesque en une histoire qui tienne debout où ça ne parte pas dans tous les sens. Donc, j'avais besoin là de beaucoup de concentration. Donc, ça, ça m'a apporté ça, Oesson. Ça a été une qualité de travail. Je crois que c'est mon livre le plus apaisé, d'ailleurs, de ce point de vue-là, parce que j'ai eu le temps de mettre les choses en place. Mais d'un autre côté, j'ai des souvenirs d'hiver à Oesson, notamment d'une scène qui est importante dans le livre qui est la scène de la tempête. Et cette scène-là, j'ai mis un mois, un mois et demi, presque deux mois à l'écrire. Et je l'ai écrite à un moment où il y avait des tempêtes à Oesson. Et donc, j'ai des souvenirs comme ça d'écrire à 5 heures du matin. Quand vous êtes dans le sémaphore du créage, quand il y a du vent, il n'y a rien qui arrête le vent depuis l'Amérique. Donc, ça vibre, ça siffle, c'est absolument... Et ça m'a aidé. C'est-à-dire que ça m'a mis dans une espèce presque de trance, en fait. Parce que vous êtes dans un rapport, en fait, à la nature qui est immédiat là-bas. Vous êtes au bout du monde, littéralement, quand même, le Finistère. Et là, vous êtes encore plus à l'ouest. Donc, ça m'a apporté ces deux choses, la sérénité, la concentration. Et en même temps, comme c'est un livre qui se passe au ras des éléments, au ras de l'eau, au ras des déferlantes, etc., le fait d'être dans cet endroit très exposé, ça m'a beaucoup aidé à rendre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada